Pour pallier aux difficultés du confinement, trois boutiques de la rue de la Boucherie se sont regroupées pour créer une plateforme de vente en ligne. Amoureux de cette rue qui est la plus ancienne de Limoges, ils ont décidé de baptiser leur site joliquartier.fr. Mise en service début novembre, il a déjà ses adeptes. On est très contents, les gens sont très contents, ils nous disent que le site est clair, que c'est fluide, que c'est facile à naviguer. On est très contents et puis ça nous a permis de garder le lien. Je pense que même si on n'avait eu aucune commande, c'était quand même du positif parce que les gens continuaient à nous voir. On a senti qu'il y avait vraiment un manque et là c'est bien, on n'a pas coupé le lien. Et puis le nombre de gens qui nous disent nous on ne va pas sur Amazon, on soutient les petits commerçants. Oui, oui, on a senti très fort, pratiquement deux clients sur trois le disent. Le premier confinement avait amené ses enseignes Galipette et Roux-des-Loups, Bazar, Marguerite et Ferdinand à réfléchir à un site de vente en ligne. Le deuxième leur a fait sauter le pas. Ça fait longtemps qu'on pense au site internet, on n'a jamais eu le temps, on ne savait pas comment s'y prendre. Le premier confinement, on y a réfléchi, mais par manque de temps, on ne savait pas comment faire pour faire un site. Et là le deuxième confinement, on s'est dit allez on y va, on s'était un peu renseigné avant. Et puis là on s'est lancé en une semaine, on a fait un site. Le site joliquartier.fr répertorie plus de 1000 articles. Il se compose de quatre chapitres, les petits, pour elle, pour lui, pour la maison. On entame les fêtes de Noël, c'est une énorme période pour nous. Si on rate les fêtes de Noël, on n'est pas sûr de rester actif toute l'année. C'est vraiment une période phare pour nous. On est à la deuxième semaine, on entame la deuxième semaine. C'est pas mal, ça sauve les meubles. On espère que ça va payer les charges fixes, on va dire. Pendant le confinement, le service proposé est celui d'un click and collect. Les clients passent commande et viennent récupérer l'article en boutique. Les commerçants n'excluent pas de reprendre cette activité à l'orée 2021, en parallèle de la vente en magasin.